bonjour à toi chers spectateurs taxi 5 de frank gastambide ça fait longtemps que le projet marine ça fait longtemps que gastambide dit qu'il a envie de faire un nouveau volet à la saga taxi en sachant que ça fait 11 ans que la saga s'était éteinte que ça fait 20 ans qu'elle a commencé je vais pas revenir voilà sur le contexte de création de cette série ce qui m'intéresse en fait c'est les motivations de gastambide par rapport aux films c'est assez étonnant dans le cinéma français les sagas donc comme je l'évoquais dans la vidéo sur la saga taxi mais au delà que ce soit intéressant ce qui est intéressant c'est de voir la fascination avec laquelle cette saga a pris un poids d'un point de vue cinématographique c'est plus une saga qu'on voit d'un oeil un peu amusé aujourd'hui ça une saga où on se dit vraiment elle a quelque chose aujourd'hui en france elle a une panne symbolique mais un aura qui l'entoure quelque chose de particulier et l'arrivée de ce cinquième volet démontrait bien que cet aura était encore présent le résumé pour faire simple sylvain est un flic d'élite le genre de flic qui met tout le monde à la ramasse dans sa brigade mais également un immense coureur de jupons du coup il va en payer les conséquences en se retrouvant muté dans la police municipale de marseille pour autant est ce que cet aura donné une légitimité à ce cinquième volet d'exister non et au final le film n'a pas vraiment lieu d'être pour faire simple moi je suis un grand fan de ce que gaston bide a effectué en tant que réalisateur depuis maintenant quelques années que ce soit son adaptation voilà du kaira shop en long métrage ça marchait vraiment bien pataïa était un bon délire moi personnellement j'aime beaucoup pataïa je me tape des barres quand je vois mais là il s'est passé quelque chose personnellement je pense que comme j'en discutais avec quelques journalistes il ya eu un stade en fait qui s'est passé sur la production de ce film il ya eu un stade où gaston bide avait la main mise sur le projet est un stade où il l'a perdu cette main mise parce que besson avait peur que le film ne soit pas assez ancré dans la saga et que du coup ça soit un petit peu différent et que ça soit pas vu par les spectateurs comme un vrai cinquième volet de la saga je trouve ça dommage parce que du coup on sent que le film passe son temps à se tirer des coups dans les pattes et ça donne pas vraiment de légitimité d'exister à ce cinquième volet de base le projet de faire une suite au quatrième film de la saga n'était pas vraiment la meilleure idée qui soit mais pour autant peut-on dire que cette idée était mauvaise pas vraiment non plus car la série si elle souhaitait rester en forme méritait et avait besoin d'avoir un coup de jeune et un coup de peps dans la foulée passionné par celle ci on sent que gaston bide a souhaité y apporter du sang neuf un sang qui dès les premières minutes prend réellement le spectateur au trip et l'embarque dans un joli délire mais passé le début il est clairement indéniable que l'idée aurait dû être un petit peu plus réfléchi et pas seulement jeter ainsi en termes d'écriture donc c'est écrit par gaston bide par stéphane casanjean et luc besson sachant que stéphane casanjean est le magnifique auteur de ce film fantastique qui est bad buzz une crème dans la production du visuel francophone le scénario en fait se repose sur une dynamique qui est propre à la saga quoique ici beaucoup plus on va dire nuancé la saga de base se voulait d'être un divertissement d'action au coeur duquel le genre principal n'était pas pour autant l'action c'était la comédie c'était du gag c'était purement et simplement du gag avec un petit peu d'action pour se la péter un petit peu l'américaine mais ça restait des gags il n'y a pas la même ambition dans l'écriture de ce film qui voudrait composer des personnages somme toute très classique dans le genre à partir de clichés de stéréotypes qui sont très à l'américaine pour essayer de construire un ensemble cinématographique qui soit comment dire de l'ordre du grossier qui passe par le biais du divertissement la manière avec laquelle les séquences sont enchaînés le style le geste tout ça on sent que c'est amené dans l'écriture dans l'envie de vouloir faire du grossier pour que le spectateur rentre mieux dans l'histoire ce qui est une démarche tout à fait louable le seul problème c'est que ça ne fonctionne pas sur la longueur du film il ya un stade en fait où on voit les grossièretés et personnellement j'y vois un énorme ripoff de hot fuzz si on n'est plus dans le mode bienvenue chez les ch'tis version taxi ou version fixe et c'est un ripoff de d'hote fuzz littéralement enfin je suis désolé mais un flic d'élite qui merde et qui se fait muter dans un petit bled dans la police municipale c'est hot fuzz c'est juste un peu mais c'est tout ce que j'ai à dire mais au delà de ça on sent qu'en fait il ya une cissure qui s'est fait un moment dans l'écriture et on sent qu'il ya eu un premier stade et un deuxième stade on sent qu'il y avait un premier scénario celui de gaston bide celui d'un passionné qui voulait apporter plus que simplement un cinquième volet à la série mais le souci c'est que besson et 15 ans de gens sont passés derrière et ont absolument souhaité rendre plus comique une aventure qui se voulait avant tout d'action les personnages sont assez attachants mais jamais assez creusé la démarche de créer du comique au coeur de situation qui méritait d'être un petit peu plus subtil plutôt que lourdes comme c'est le cas ici n'était pas la meilleure mais bien au delà de cela il y a cette idée que la saga avait besoin de sang neuf comme évoqué donc et que besson et casan de gens avaient peur de cela et n'ont pas souhaité aller dans la direction du neuf à fond en termes de mise en scène ça va être rapide gaston bide on sent que c'est donc comme je n'arrête pas de le répéter depuis le début un passionné de la série de films on sent qu'il a voulu s'ancrer dans le style de pires et de crocsic mais en y apportant un côté très moderne ça sent dès le premier plan en fait du film le premier plan c'est quoi c'est la bagnole qui nous fonce dans la gueule à partir de ce moment là je pense que gaston bide a voulu clairement dire aux spectateurs vous allez en prendre plein la gueule vous allez avoir la caméra qui va partir dans tous les sens et de ce point de vue là j'adore il ya un plan dans la première course poursuite on voit la bagnole avec le personnage de silver dedans où il ya des plans en sonoricam sur la voiture c'est hyper intelligent comme plan et ça démontre que gaston bide à des idées de mise en scène mais surtout ça que je trouve très fort on n'a pas si souvent que ça l'habitude de voir dans les productions besson des cinéastes qui ont une vraie idée derrière la tête dans leur découpage dans leur mise en scène dans leur rythmique gaston bide voulait faire un film d'action ça se ressent du début à la fin il ya eu besson qui a débarqué au milieu ça se ressent c'est pas possible le découpage le style la manière avec laquelle s'est lancé le le geste cinématographique c'est un film d'action mais alors qu'est ce qui s'est passé c'est la seule question je me pose à quel moment besson s'est dit non pourquoi tu veux faire un film d'action taxi c'est de la comédie d'abord périr des gens c'est un film d'action contrairement à ce que l'on pourrait croire la mise en scène le fond la forme le sens du découpage et la dynamique du montage c'est un film d'action et en ce sens franck gaston bide cela joue passionné à 200% et c'est ça qui rend le film attachant mais passer les 40 premières minutes qui sont réellement surprenantes et enthousiasmante il y a un vrai problème de rythmique et on sent alors que besson a voulu avoir la main mise sur la fin du projet et du coup on sent un énorme coup de frein qui amène le film à contredire sa propre logique de montage de scénographie et de réalisation qui ne sonne plus comme en adéquation avec le sens premier du film divertir en termes d'acting bernard farsi qui chante du chiquita c'est assez croustillant après il est dans la caricature de son personnage mais ça fonctionne plutôt bien parce que c'est bernard farsi ramzi media et salvatore esposito ont des petits rôles très savoureux salvatore esposito je trouve qu'il a un regard ce mec c'est absolument à mourir de rire à mon avis je pense que que gaston bill l'a casté uniquement sur ça sabrina wasani est bien aussi après le seul gros problème que j'ai c'est que le duo en tête d'affiche de ce film il y en a une partie qui est bonne et l'autre partie qui est très maladroite malik benthala non c'est parce que rarement le duo est plombé par sa présence là où gaston bide en grand fan de la série se donne à fond et joue le plus possible avec les situations et surtout avec son côté nicolas angel les cinéphiles verront la référence au bout du compte taxi 5 en fait c'est à l'image de la série sauf que cet épisode peut-être avait un certain poids sur les épaules pas non plus un trop grand mais un certain poids sur les épaules et que du coup en fait il débarque dans les salles avec pour seule justification d'être le cinquième volet il n'a pas vraiment d'utilité quant à la série il semble pas vouloir relancer quelque chose de clair en termes de personnages de narration de choses comme ça en fait toute façon la saga taxi s'est conçu d'épisode en épisode ça s'est jamais vu en fait comme un ensemble qui avait une structure dramaturgique qui soit extrêmement dense c'est malheureusement la démonstration en fait que taxi 5 de frank gaston bide c'est juste un énième divertissement qui n'a pas vraiment l'utilité d'exister parce que malheureusement je pense que gaston bide avait un autre film derrière la tête et qu'on lui a un peu mis des bâtons dans les roues et du coup c'est pas le film qui aurait dû débarquer devant nos yeux qui est présent là la faute à peut-être pas de clarté ou pas de ou un baisson qui prend trop de place je pense c'est baisson qui prend trop de place mais moi je vous conseille pas forcément de voir ce taxi 5 parce que c'est un peu long et c'est pas très intelligent en fait à plus je ne mette chiquita on ne mette chiquita on ne mette chiquita en un chiquita